Justement, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir de plus en plus à des choses organiques, voilà. J'ai l'impression que les gens en ont marre de ce côté froid du logiciel. On fait des belles choses avec des logiciels, je ne suis pas en train de dire que tous les mecs utilisent Live ou je ne sais pas quoi d'autres logiciels, c'est de trouver ce qu'ils font. Tous mes amis travaillent avec du soft, ils font la très très belle musique avec. L'essentiel, c'est pas, j'aime souvent cette phrase, l'essentiel c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu en fais, voilà. Donc ça résume très bien aussi, moi, avec mon petit matériel, ce que j'arrive à en dégager. Comme un bluesman avec une guitare pourrie, qui peut te donner beaucoup beaucoup d'émotion. Donc demain, ce serait un retour à l'organisme. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent un côté festif, je pense qu'il y a des gens qui veulent entendre aujourd'hui un peu plus de... Ça va se remélanger en fait. En fait, de toute façon, moi j'ai l'impression que c'est des cycles, si tu veux, c'est des cycles. Il y a eu 10 ans là de... Il y a eu 10 ans qui viennent de se passer. Et je pense qu'on est en train de revenir à un truc parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'amis artistes qui... J'allais dire, oui, qui sortent aujourd'hui encore du vinyle et qui font la musique que j'aimais il y a 10, 15 ans quoi. Et pour ceux... Alors tout à l'heure, on a parlé des influences. Et là, on va dégager un peu des influences. Tu peux évoquer des choses, des artistes, des labels, des événements qui t'interpellent en termes d'innovation. D'innovation. Il y a un... Ouais, mais je ne sais pas si c'est innovant. Il y a eu... Il y a la dub techno, voilà, qui m'a interpellé. Où j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Alors peut-être parce que aussi, de mon passage, je n'ai pas été là pendant 10 ans. Alors, c'est bien sûr, ce n'est pas nouveau le dub techno. Tout le monde a en mémoire Maurice Von Oswald, Maurizio, qui est l'inventoire de ce style-là. Il y a eu aussi des Anglais aussi qui ont approché ce style avec des groupes comme Star Wars of Paradise, Andrew Witherall, tous ces mecs-là. Donc, un peu l'Allemagne, un peu l'Angleterre. Mais il y a eu... J'ai découvert des artistes sur MySpace qui ont... Comment dire... Qui ont fait évoluer un petit peu ce style. Et oui, il y a des choses qui m'ont interpellé aussi. Quelques types de dubstep aussi. Un artiste comme Blurial, c'est ça ? Blurial, ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas beaucoup qui m'impressionnent. Mais c'est dans la musique que j'aime, moi. D'ailleurs, tous ces artistes-là qui m'impressionnent sont quasiment des amis virtuels, en fait. C'est des gens avec qui je suis en contact et en train de discuter. C'est marrant, tu as dit dub techno et dubstep. Ouais. Il y a dub dans les deux. Ouais, 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 ouais. Il y a ce mot dub. Il y a cette histoire de dub, en fait. C'est cette fusion, voilà. Qu'on n'entend pas trop forcément. Quand je dis dubstep, c'est une évolution par rapport à la drum'n'bass, en fait. Qui a intégré ce côté-là. Et dub techno, c'est la suite de toutes les séries démo-ridio, des Philip Strack, des choses comme ça. D'accord. Et là, tu as évoqué des styles. Tu as évoqué plurial. Mais dans la dub techno, tu parles d'une forme de retour. Tu as évoqué Maurizio, ça date. Et là, maintenant, il y aurait un autre artiste. Ouais, bien sûr, bien sûr, même plusieurs. Alors, un que j'aime beaucoup et qui est un copain aussi, c'est un mec qui s'appelle Jorvin Klein. C'est un belge qui est pour moi un véritable artiste de techno et de dub techno. C'est le genre de mec que tu vois, tu écoutes quatre mesures. Enfin, quand tu connais sa musique, tu sais que c'est lui. Voilà. Pareil, il y a un grain. Et ça, j'aime de pouvoir fermer les yeux et écouter un artiste techno et me dire, tiens, ça, c'est cette personne-là. Voilà. Donc, en dub techno, il y a lui. Il y a aussi un mec qui s'appelle Flo. Il s'appelle Florian aussi, qui est en Allemagne aussi. Il y a lui que j'aime beaucoup, qui mériterait d'être un peu plus découvert en dub techno. Maintenant, plus dans la house, mon top, il y a un gars qui s'appelle Alex Agor. Donc, je suis complètement fan. À chaque fois que j'écoute une de ses prods, je me dis, c'est bon, je vais peut-être vendre ma machine et ça ne sert à rien de continuer. Mais en fait, il me donne l'inspiration parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Quelqu'un qui est super doué dans tous les styles de musique. C'est une oreille énorme, un maître du sample, vraiment un maître, un maître. Johan Volk, encore un Allemand aussi, qui lui est dans la lignée d'une techno très, très américaine, qui a été signé d'ailleurs, un des rares artistes a été signé sur la plateforme de Jeff Mills, il a un sous-label, j'ai plus le nom. Axis ? Non, pas Axis, encore un autre label. Somewhere in the sky ? Hein ? Somewhere in the sky ? C'est un petit label qui dédie à des jeunes artistes. A ma connaissance, il y a deux personnes pour l'instant qui ont été signés dessus. C'est un mec qui s'appelle Subspace Gonzague, un gars qui habite au Lyon. On a fait connaissance aussi sur Facebook et Myspace. Et mon copain Johan Volk qui ont été signés là-dessus. D'autres artistes que j'ai découvert, il y en a plein en fait. C'est quasiment tous des potes en plus. Depuis trois ans, moi j'ai rencontré tous ces musiciens-là, ils sont venus à moi. Il y a un mec que j'aime beaucoup aussi en ce moment qui s'appelle Darren Harris. Et bien sûr, Ross Macmillan, un gars qui a deux pseudos qui s'appellent Solab et Carlos Nice. D'ailleurs, je remercie, c'est lui qui va me sortir ce fameux morceau où je fais les chorus avec la guitare. Ça va être mon premier vinyle. Ah, j'ai oublié de citer aussi Orlando Von qui est important pour moi aussi. Parce qu'une part du petit succès que j'ai aussi sur internet, c'est un petit peu grâce à lui aussi. Parce qu'il a monté un label qui s'appelle Divine Records, qui est spécialisé dans la house. Et normalement, sur le Divine 04, je dois apparaître. Je dois apparaître. Donc il y a aussi Orlando, j'ai oublié de le noter. Orlando, pardon. Orlando Von qui est important pour moi. C'est du très très lourd. C'est du très très lourd. J'allais oublier de le noter. Donc Orlando, on doit me sortir des trucs. C'est quelqu'un qui joue ringuer en musique. Sur beaucoup de ses mixes, j'apparais dedans. Et voilà. Et c'est un des rares, j'allais dire, producteurs du très très lourd qui pousse au cul des jeunes de langue, entre guillemets. Qui fait des choses. Généralement, quand tu as un petit peu de bouteilles et de business, c'est quand même tout pour toi et tout. Alors que Orlando, il a toujours les oreilles ouvertes à 360 degrés. Et il cherche toujours. Alors des serrés, des fois, il parle un peu dans tous les sens. Mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Et humainement, c'est quelqu'un de très chouette. C'est quelqu'un de très chouette. Claude Jung aussi. Claude Jung aussi. Je joue régulièrement aussi à la musique. Mon chat en fait. Pour ça, vraiment Internet, c'est vraiment super. Parce que moi, ça m'a permis d'être en connexion avec pas mal de gens que je n'aurais jamais pu fréquenter. Il y a en plus des gens qui, quand j'étais jeune et DJ, j'achetais leur musique. Et aujourd'hui, ces gens-là me parlent. C'est cool. Ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool.